liker partager la vidéo dans tous les groupes et franchement je ne perds pas mon temps en suivant les guignols vous savez amara il était à l'intérieur du pays mais il ya toujours des bons guinéens qui prennent le temps de les écouter de enregistrer les parties qui nous intéresse famille écoutons le guignol amara camara des populations nous sommes en transition du haut de cette tribune je voudrais affirmer vous regardez dans les yeux qu'il n'est pas question d'une tradition en guinée en guinée nous sommes en réfondation regardez ma canela côté non mais c'est ça c'est des vrais guignols la malédiction ils ont oublié le 5 septembre et n'errette birim fahre et barane mouné birim est un calé al courana ils ont oublié ça les voyous parce qu'ils ont vu que après les trois ans ils n'ont rien apporté ils n'ont pu rien faire qu'on a et puis là le kilo et puis dans l'arrogance regardez le suivez le guignol c'est ce qu'on entendait c'est ce qu'on entendait amara vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu d'abord vous avez oublié les gens qui vous a tués le 5 septembre vous avez oublié vos serments vous avez oublié bande de voyous que vous êtes et puis dans l'arrogance oui septembre diront que nous sommes en transition quand nous ne sommes pas en transition vous pensez que le pays là ça vous appartient bande de voyous vous venez enlever le présent le facondé vous vous avez quelle expérience que ces anciens bande de gueulards bande de guignols bande de voyous vous pouvez vous arrêter devant nous aujourd'hui pour dire ce n'est pas une transition que c'est la refondation des vauriens vous avez appris quoi pour nous apprendre vous avez quel savoir faire vous avez quel savoir faire bande de voyous vous vous avez appris quoi vous allez nous apprendre quoi bande de voyous même fatia vous ne pouvez pas lire regardez moi des guignols comme ça regardez moi le guignol ce voyous à disposition des populations donc nous voudrons dire que nous sommes en transition du haut de cette tribune je voudrais affirmer vous regardez dans les yeux qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée en Guinée nous sommes en refondation ah l'hamdoulilay non laissez je vais juste banni ce mot dit là d'abord on va continuer eh l'hamdoulilay Dieu est grand l'hamdoulilay Dieu est grand l'hamdoulilay Dieu est grand voilà vous avez vu après trois ans qu'on transitionne 31 décembre fin Amara tu dis que non quand c'est la refondation d'autres vont faire la refondation c'est à dire la refondation là c'est d'autres qui vont le faire à votre place c'est d'autres qui le feront à votre place vous savez j'avais prévenu les militaires mais ils n'ont pas compris parce que ils ont dit ils ont cru que c'est fini vous êtes désarmé c'est pourquoi Amara se flanque pour dire nous ne sommes pas en transition nous sommes en refondation regardez moi des vauriens comme ça vous vous allez apprendre qui vous allez apprendre quoi au Guiné bande de vauriens et puis là le kilo se flanquer Amara oui d'autres diront nous sommes donc ce n'est pas la transition c'est quoi ce qui veut dire la transition est limitée maintenant la refondation c'est illimité si vous pensez que la Guinée le titre foncier ça appartient à vos papas vous allez nous dire et vous allez nous dire si le titre foncier appartient à vos papas vous savez je vous avais montré la liste ici vous avez vu la liste des personnes cela c'est des radiens cela c'est pas des retraités parce qu'ils n'ont même pas d'argent voilà regardez ceux-là c'est des radiers c'est pas des retraités au moins des retraités il y a quelque chose qui vous entend qui vous attend là-bas tous ces 500 et quelques-là Idi Amin a fait une liste il y a des jeunes ils les ont tous radiés la liste que je publie vous là c'est pas des retraités vous vous êtes radiés pour dire que vous allez partir à la retraite oui il y a une petite somme qui vous attend non 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 la liste qui est là la liste qui est là ça je vous ai on vous a prévenu asseyez-vous c'est-à-dire ces gens-là sont fous je vous dis ils sont dérangés dans la tête vous écoutez des Guignons comme les Amara c'est vous qui allez refonder la Guinée vous avez appris quoi c'est-à-dire je ne pouvais même pas imaginer que ce fanfaron de Amara peut avoir le courage de dire ça attendez je vais remettre écoutez le fanfaron partagez du haut de cette tribune je voudrais affirmer vous regardez dans les yeux qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée en Guinée nous sommes en refondation bravo 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 vous allez sentir maintenant bravo si vous pensez que le titre foncier de la Guinée là c'est pour vous vous êtes venu vous avez tout gâté 19200 personnes à la retraite les jours à venir d'ici le mois de décembre plus de 5000 encore vont partir à la retraite je viens de vous montrer une liste de plus de 500 personnes radiées des éléments des forces spéciales Idi Amin a radié trois éléments des forces spéciales vous allez sentir vous voulez aimer le présent Alpha Condé vous voulez n'aimer pas le présent Alpha Condé mais Allah le bon Dieu le créateur il est pour les justes et Dieu est juste c'est devant tout le monde les bandus sont venus le présent Alpha Condé a fait 11 ans le sac de riz était à combien combien de Guinéens travaillaient à la fonction publique les statistiques sont là-bas les PME les projets créés par le présent Alpha Condé est-ce que vous allez appeler ça échangère c'est le plan initial c'était des échangères 36 mais allez-y voir quand on dit échangère en Côte d'Ivoire échangère au Sénégal échangère au Burkina vous allez voir avant de venir parler ils sont venus ramener la Guinée en arrière et ce fanfaron de Amara ce vaurien regardez ils viennent se se bombarder les titres généraux vous vous avez fait quoi pour l'armée vous vous avez fait quoi pour mériter ce titre de général des fanfaron comme ça des guignols vous insultez tous les guignens que non ce n'est pas la transition oui c'est la réfondation vous avez mis Dadi en prison non vous avez mis les Dadi en prison vous allez sentir allons-y seulement il aura le rapport de force ça dit je ne pouvais même pas imaginer qu'un fanfaron comme Amara peut se flanquer devant le peuple de Guinée que non les gens certains diront que nous sommes en transition c'est pour vous dire que leur transition est terminée que la réfondation depuis le départ vous dites le même mot là réfondation donc réfondation il n'y a pas de mandat je vous ai dit famille tant que le peuple de Guinée la Guinée qui est comme regardez aujourd'hui ce qui se passe autant de Guinéens à la retraite plus de 20 000 personnes à la fonction publique à la retraite les bandits sont incapables de payer les fonctionnaires guinéens les militaires guinéens on retire 20 000 20 000 sur leur salaire que pour pouvoir payer les pensionnaires où va le pays vous vous venez enlever le gouvernement du président que ceux-ci là c'était des voleurs que ceux-ci là ils étaient incompétents vous avez tout dit bande de vauriers vous êtes en train de délapider nos richesses lorsque dans ça va s'asseoir que oui l'école gratuite l'école a toujours été gratuite ici l'école a toujours été l'école publique gratuite mais de vauriers viennent s'asseoir nous parler de refondation mais c'est pas vous c'est le peuple de Guinée c'est les militaires pourtant vous avez prévenu ici les éléments des forces spéciales vous allez voir asseyez-vous ils vont vous sacrifier un à un nous dit il faut que nous nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes bébé on va comprendre la Guinée est un débat fait pour vous dire combien de fois il y a eu 11 ans vous avez les primes les ravitaillements il y a mine voici maintenant vous pensez que vous avez géré un pays c'était de la pagaille bande de vauriers vous avez cru que nous gérons la Guinée c'était de la pagaille le président il ne faisait rien maintenant c'est devant vous bande de vauriers autant de personnes à la retraite vous êtes incapables de recruter l'état de nos routes aujourd'hui l'état n'existe même pas vous ne faites rien des voleurs réunis vous ne faites que piller nos recherches envoyer à l'étranger vous avez combien de maisons vous avez combien de maisons consciencieusement vous insultez les anciens dignitaires ceux qui pouvaient aider le pays bande de vauriers de bandits bande de vauriers ne répondez pas c'est maudit là c'est vous qui les répondez ils connaissent qui est d'amaro nous sommes en combi nous sommes en bas c'est nous qui disons la vérité la vérité est devant tout le monde les grecains ils me suivent parce que c'est bon c'est vilain c'est quoi c'est ce que je dis c'est que il faut se flanquer qu'il n'y a plus de transition c'est pour vous dire qu'il n'y a plus de transition ce pays là le mérite pas de vauriers à la tête c'est pas de vauriers qui vont nous parler de réfondation c'est pas des mal éduqués qui vont nous parler d'éducation ce n'est pas des mal éduqués comme vous voilà qui vont nous parler d'éducation il faut être bien éduqué pour parler de l'éducation de vauriers comme vous regardez-moi des gens comme ça des arrogants qui vont se flanquer à l'intérieur du pays certains diront que c'est la transition des populations donc nous voudrons dire que nous sommes en transition du haut de cette tribune je voudrais affirmer vous regardez dans les yeux qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée en Guinée nous sommes en refondation fanfaron fanfaron que tu es Amara il fanfaron dix mille fois ouais c'est un fanfaron qui peut s'arrêter quelqu'un qui n'a qui n'a aucune notion de la république qui peut se flanquer irréfléchie non mais toi c'est-à-dire je ne savais pas que tu étais aussi nul aussi bête que nous ne sommes pas en transition nous sommes en refondation c'est quoi la refondation c'est quoi la refondation où est où est le smassement où est cette refondation toi quoi le jeune guinien qui dit voilà doucement là les maudits là venez moi je suis là aux Etats-Unis d'abord vous allez voir les mouvements que nous allons créer bien actuellement que doucement si vous êtes capable de quelque chose venez contre moi des maudits comme ça là n'gaye que doucement doucement avec des bandits comme ça un groupe de bandits moi je vous ai dit hé ces gens là vous n'avez même pas les respecter maman dit comme tu dis que tu n'écoutes pas là c'est des guignols comme ça là que vous écoutez vous avez tué les gens le 5 septembre le 5 septembre les gens qui sont morts là pour rire lorsque vous étiez flanqué pour faire votre investiture ici pour jurer sur le courant la bible vous avez oublié vous faites jurer les directeurs les ministres sur le courant et la bible vous avez oublié bande de guignols co-réfondation écoutez moi des bandits comme ça co-réfondation mais vous allez nous on va rire dans l'eau on va rire dans l'eau ça dit le peuple de Guinée vous avez vu je vous ai dit depuis le départ hein je vous ai dit depuis le départ attendez il y a un maudit on va le banni d'abord moi j'ai banni ça dit je banni les maudits c'est à dire sur cette page et puis on continue on va bloguer les gens ils ont le général 5 étoiles ils ont le général le même ils ont le même voilà les gens de courant ils ont le même ils ont le même ils ont le même le même courant je dis c'est presque ma dernière vidéo je dis les jours à venir bala samoura et descente nanabama coronti ils ne vont pas vous recenser aura bangi et machin nan machin nan tongoma et aura bangi birin kanan kaloum mre birin c'est c'est à dire ceux qui n'ont pas les moyens de nere mounoma kori bangi au birin keliman dji yira marajifé fala obè on amène un mouvement de soutien à son riki mouvement de soutien vous n'aurez que vos yeux pour pleurer ici comme on a mérina fala obè ou yete fin adam di fany ora dignité wassa sa du waa préserve ouan mèm vous allez bien sentir de de otambe adam di nan nere otambe dje adam di nan nere et fafo birin kel de marafala eno ok le osi gam mene amene he continuons à prier waloy c'est dieu qui entrain de les humilier ala nan nere yara bife birin lagine kafany birin birin alam alam khandi dje babam wala fatiya on a tout doy doy si ces gens la pensent qu'ils sont malins que tout le monde et fame refra be lagine sor general sadiba ne birimara faka attendez kerim fana be mo et on arabatou no banif banif n'a papa je veux que ma page respire ora kombi amura bam be amura bam be wala général homo bloguer yo sota mal on wala wala donc fame c'est l'information qui est la lagine ke amara amara adiho et fort et muna transition son nara ni kene et anama refondation ban de vous rien lagine ke kamen amere mato avant le coup d'état le sac de riz 230 000 nous sommes à 300 et quelques bandes de vous rien voilà tony young merci à vous fof alpha merci la jeunesse berin a préparé à partir du premier sur l'étendue du territoire désobé des obéissances des obéissances il faut pas voir les militaires c'est eux qui vont faire le travail ne les voyez pas ne vous ne vous presser ne vous pressez pas Dieu va faire le travail et ça va être très bien fait parce que les gens sont assis aujourd'hui les gens sont assis si vous voyez que cet arrogant ce vaurien ce guignol ce guignol de amara a le courage de dire ça regardez moi un guignol comme ça un vaurien il n'a même pas honte vous êtes en train d'arracher les femmes des artistes là-bas construire des étages c'est ça votre refondation tu penses que ce que tu fais toi amara qui cherche femme des gens tu n'as même pas honte nommer tes copines directrices c'est ça la refondation tu jettes ta famille envoie des millions du côté des états-unis ici et du canada c'est ça la refondation voleur que tu es ta maison que tu as du côté de Bessiaport 3 millions de dollars les deux cours collés c'est ça la refondation voleur que tu es incompétent regardez moi des ingrats comme ça l'angou et ma tombelle même pour donner les postes des femmes qui méritent d'avoir des postes de secrétaire il faut que ces bandis là les demandent une nuit bande d'incompétents que vous êtes mais vous allez être le bon Dieu déjà moi je vous ai dit quand vous regardez mes vidéos au début et maintenant moi je vous ai dit de rester tranquille c'est l'homme qui est pressé sinon Allah le bon Dieu n'est pas pressé ils vont mal finir je vous ai dit allez-y voir mes vidéos je dis la vérité finira toujours à triompher ici vous voyez comment ils sont paniqués ils ne peuvent même pas et mon homme a fonctionné il s'est refusé vous pensez que c'est la force vous pensez que c'est les armes qui vont nous gouverner vous ne connaissez pas le peuple de Guinée je vous ai dit 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 il va dégager autant à marre vous des bambins comme ça ce même peuple là a dit non au feu général l'ansanakonté vous vous pouvez être aimé comme l'ansanakonté ici personne n'aim d'adici c'est vous un groupe de bandits de gangsters vous n'avez rien vu ça hé amara les sacrifices que vous faites là faites encore faites venir les indiens ces petits même faites venir qui vous voulez c'est de maudit que les sacrifices là ça prend dans un début il va y aller et il va y aller dans un début il va y aller vous software ce que vous avez dit c'est vrai vous avez dit il n'y a pas à vous pourquoi vous avez dit il n'y a pas il y a pas c'est là parce qu'on a l'an alala on a l'anala il ne y a il y a le doyen C'est quoi la réfondation ? Regardez-moi un groupe de vauriens qui n'a rien appris et puis ils ont le culot se gonflé devant nous. Moi, c'est un savant qui peut parler devant moi. Moi, c'est un savant qui peut parler devant moi. C'est un agronome qui peut parler devant moi. Un professeur qui peut parler devant moi. Mais un groupe de vauriens, de vagabonds réunis. Nous ne sommes plus en transition, nous sommes en réfondation. Réfondation de quoi ? Vous avez écrit quel livre ici ? Vous avez fait quoi pour ce pays ? Vous avez quel mérite de vous flanquer devant nous et nous parler de réfondation ? C'est les professeurs qui peuvent nous parler de réfondation. Mais pas vous les vauriens. C'est les doigts de l'armée qui peuvent nous parler de réfondation de l'armée. Mais pas vous les vauriens. Donc, comme je l'ai dit, gardons espoir. C'est Dieu qui est en train de les exposer. C'est Dieu qui est en train de les mettre nus. Ils sont venus, ils ont parlé tous les mots. Les Guinéens ne se parlaient pas. C'était rentré, c'est sorti. La pauvreté. Dieu, je vous ai dit, ces gens-là n'arriveront pas au cheville du président Fakondé. Déjà, les Nations Unies les donnent six mois. Déjà, l'affaire de drogue, l'Union Européenne, les États-Unis, ils ont vu clair dedans que c'est des narcos. C'est des narcos, ces gens-là. Ils savent que partout où ils vont, regardez, 600 millions. On ne les a pas donnés. 600 millions. Ils ont voulu prendre 2 milliards au nom du peuple de Guinée. Même les banques privées aujourd'hui, les banques privées, il n'y a pas d'argent. Il faut enlever un peu, un peu sur le salaire des militaires. Il y a plus de 500 personnes irradiées. Pour vous dire que ces gens-là, c'est un peu plus de 500 personnes. Combien de militaires à la retraite déjà? 100 mesures d'accompagnement, 42 généraux, 200 et quelques commandants, plus de 2 000 et quelques militaires qu'on jette, cores et fondations, bandes de vauriens, des bandits, la chose publique. On vous répète encore l'expression de Mamadi, la chose publique. Les biens de l'État s'appartiennent à tous les Guinéens. Les biens de l'État et ceux qui doivent gérer, les biens de l'État, ils doivent être élus par le peuple. Ils doivent être choisis par le peuple. Pas des bandits, pas des armes. Voilà. C'est le peuple qui doit faire le choix. Les armes, c'est pour défendre nos frontières. Les armes, c'est pas contre le peuple. Bande de vauriens, co-réfondations. Amara, toi, tu vas apprendre qui? Incompétent que tu es. Toi, tu peux, si ce n'est pas la Guinée, si ce n'est pas cette transition, toi, un vaurien, tu dois être secrétaire de quel pays normal? Amara, toi, un vaurien comme toi, guignol, tu dois être le secrétaire de quel pays? Normal. Et tu te flanques devant nous. Oui, certains pensent que nous sommes en transition. Non, nous sommes en refondation. C'est quoi votre refondation? Au lieu de dire seulement le mot refondation, c'est quoi la refondation? Remplacez les bonnes personnes par vos copines. Remplacez les bons guignets, les compétents, par les incompétents. c'est ça la refondation. Vous voulez orienter les recettes de l'État dans vos poches, c'est ça la refondation. Cette vie chère qui est là, bande d'incompétents co-refondation. Vous n'avez pas honte? Franchement, c'est de la merde. Je vais vous laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada